Des manifestations très violentes en Afrique du Sud. Des étudiants ont affronté la police pour protester contre l'augmentation des frais de scolarité dans plusieurs universités du pays. Au moins 11 personnes ont été arrêtées. La révolte étudiante gronde depuis la mi-septembre pour obtenir la gratuité des études. Mais de nombreux manifestants dénoncent aussi la persistance des inégalités raciales. Si nous ratons une partie de nos études, ce ne sera pas la faute des étudiants mais celle du gouvernement et de l'Etat pour ne pas faire face à une crise nationale. Cette crise n'est pas née hier, on la connaît depuis des années et des années. Elle a empiré jusqu'à la situation actuelle. Dans ces affrontements, deux policiers ont été blessés. Les manifestants condamnent la hausse de 8% des frais de scolarité. Les élèves suspendus font une grève de la faim parce que nous avons été suspendus illégalement de l'université. Il n'y avait aucune raison juridique valable pour cela. Cette suspension a été décidée uniquement pour tenter de faire taire le mouvement étudiant. L'Etat sud-africain a promis des aides pour les plus démunis. Dans certaines universités, la moitié des cours seulement est maintenue. L'an dernier, un mouvement similaire avait contraint le gouvernement à geler la hausse des frais de scolarité.